Le roman de Renard Prologue Où l'on voit comment le goupil et le loup vinrent au monde et pourquoi le premier s'appellera Renard, le second isangrin. Seigneur, vous avez assurément entendu compter bien des histoires. On vous a dit de Paris comment il ravit Hélène et de Tristan comme il fit le lait du chèvrefeuille. Vous savez le dit du lin et de la brebis, nombre de fables et de chansons de gestes. Mais vous ne connaissez pas la grande guerre qui ne finira jamais. De Renard et de son compère isangrin. Si vous voulez, je vous dirai comment la querelle prit naissance et avant tout, comment vinrent au monde les deux barons. Un jour, j'ouvris une armoire secrète et j'eus le bonheur d'y trouver un livre qui traitait de la chasse. Une grande lettre vermeille arrêta mes yeux. C'était le commencement de la vie de Renard. Si je ne l'avais pas lue, j'aurais pris pour un homme ivre, celui qui me l'eût conté. Mais on doit du respect à l'écriture. Et vous le savez, celui qui n'a pas confiance au livre est en danger de mauvaise fin. Le livre nous dit donc que le bon Dieu, après avoir puni nos premiers parents comme il le méritait et dès qu'ils furent chassés du paradis, eut pitié de leur sort. Il mit une baguette entre les mains d'Adam et lui dit que pour obtenir ce qui lui conviendrait le mieux, il suffisait d'en frapper la mer. Adam ne tarda pas à faire l'épreuve. Il étendit la baguette sur la grande eau salée. Soudain, il en vit sortir une brebis. Voilà, se dit-il, qui est bien. La brebis restera près de nous. Nous en aurons de la laine, des fromages et du lait. Ève, à l'aspect de la brebis, souhaita quelque chose de mieux. Deux brebis, pensa-t-elle, vaudront mieux qu'une. Elle pria donc son époux de la laisser frapper à son tour. Adam, nous le savons pour notre malheur, ne pouvait rien refuser à sa femme. Ève reçut de lui la baguette et l'étendit sur les flots. Aussitôt parut un méchant animal, un loup, qui s'élançant sur la brebis, l'emporta vers la forêt voisine. Au cri douloureux d'Ève, Adam reprit la baguette. Il frappe. Un chien s'élance à la poursuite du loup, puis revient ramenant la brebis déjà sanglante. Grande, alors, fut la joie de nos premiers parents. Chien et brebis, dit le livre, ne peuvent vivre sans la compagnie de l'homme. Et toutes les fois qu'Adam et Ève firent usage de la baguette, de nouveaux animaux sortirent de la mer. Mais avec cette différence, qu'Adam faisait naître les bêtes apprivoisées, Ève, les animaux sauvages, qui tous, comme le loup, prenaient le chemin des bois. Au nombre des derniers se trouva le goupil, au poil roux, au naturel malfaisant, à l'intelligence assez subtile pour décevoir toutes les bêtes du monde. Le goupil ressemblait singulièrement à ce maître, passé dans tous les genres de fourberies qu'on appelait renards, et qui donne encore aujourd'hui son nom à tous ceux qui font leur étude de tromper et mentir. Renard est aux hommes, ce que le goupil est aux bêtes. Ils sont de la même nature, mêmes inclinations, mêmes habitudes. Ils peuvent donc prendre le nom l'un de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada